Et oh les gens, on se retrouve devant chez Magic, salut Magic ! Hello Neo, salut tout le monde ! Dis donc, ta pyramide de nuit, elle rend vraiment bien. Merci. C'est vraiment joli, quoi. Et les arbres aussi, j'aime bien, ça fait tout de suite plus vivant. Euh, oui, quoique, pour l'instant, c'est plus à l'état de test, parce que j'ai franchement une grosse difficulté au niveau du design, mais bon. Néanmoins, j'ai été chercher ça dans Twilight pour essayer d'améliorer. T'es sexy avec tes flèches dans le crâne, tiens. Ah bon ? Ah oui, effectivement. Pas voulu, pardon. Bon alors, je te suis. Vas-y, explique-nous, il paraît que t'as fait plein de trucs, j'avais hâte de venir visiter ta base. Bah écoute, oui, là pour l'instant, sur l'allée, comme je t'en avais parlé, ici, au bout de l'allée, j'ai une petite idée dans la tête qui trotte depuis un bout de temps, faut-il encore que je puisse la mettre en pratique. Mais bon, c'est pour la suite de l'aventure, en tout cas. Secret, secret. T'as bien raison, Michel. Alors, ici, cette allée, là, sur laquelle j'ai travaillé, j'ai trouvé un nouveau bloc, comme tu le vois. Le roux de machin. Voilà, qui a un aspect bien sympa, si tu restes là, tu vas vite comprendre pourquoi. Tu peux les éclairer. Voilà. J'y arrive à rentrer. Hop. Yeah. Voilà. Vous avez tous, c'est pareil, j'arrive chez Looping et il me fait, attends, reste dehors, je te montre un truc et tout. Il a relié toutes ses lampes. Le grand copieur. Ah, non, mais il m'a fait délérer, quoi. Bon, ben voilà. Néanmoins, je trouvais ça assez sympa. Ouais, c'est clair. Reste à relier ça avec un détecteur jour-nuit. Un détecteur de joueurs ? Non, de jour-nuit. Ah oui, ou de jour-nuit, oui, aussi, oui. Ou de joueurs, oui, bien en moins. Quand tu t'approches, ça s'allume, mais ça pop du coup aussi, donc c'est un peu chiant. Voilà, tout le tour de la pyramide va être fait. Et on monte en hauteur, d'ailleurs, on le voit. Mais c'est chouette, hein. Ça donne sympa quand même. Ouais, ça va être sympa. J'ai hâte de voir l'aménagement que tu vas émettre autour de ta pyramide, en fait. J'ai pas mal d'idées. En fait, ce qui me manque, c'est le temps et l'imagination. Ça va venir. Au fur et à mesure, tu vas avoir plein de trucs, je suis sûr. Alors, welcome dans la base d'Alibaba avec tous ces coffres. Il y a encore tout qui est posé. Rien n'est fini. J'ai eu terminé l'ordinateur hier. Donc, voilà, ça avance. Alors, ça, c'est lequel que tu as mis ? Oh, tu l'as mis en biais. Ah oui, tu peux les mettre dans les Carpenter. Non ? Non. Non, en fait, tu as des informations panel standard. Et ici, tu as les modèles Advanced. D'accord. Les Advanced ont l'avantage d'avoir la couleur intégrée directement, l'inclinaison, la lecture de computercraft, ça, c'est ? Bonne question. C'est pas les ordi de computercraft, ça ? Non, 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 du tout, non. Advanced, ah oui, ok, oui, non, mais d'accord. Oui, je vois, c'est quoi ? C'est le truc que tu peux utiliser aussi pour les centrales nucléaires et tout ? Voilà, tout à fait. Ok, oui, j'ai plus mon tête. Tout en fait nouveau, oui. Et moi, je n'arrête pas de me répéter aussi. Nuclear control. Exact. Voilà. L'avantage, c'est qu'à travers ce panneau, on peut y mettre pas mal d'infos, que ça soit de l'énergie, que ça soit des quantités, donc à l'occurrence la lave qu'on voit juste en fond de panneau, et on peut y mettre aussi les capacités. Ouais, mais c'est pas mal, ça. Faudrait que j'en mette aussi, je ne pense jamais y mettre ça, mais en même temps que le mode... Ça fait fun, quoi. C'est clair. Ça fait fun. Et du coup, est-ce qu'il est... Alors, parce que je ne le connais pas trop encore, mais est-ce qu'il est sensible à un interrupteur pour basculer dans les affichages ? Basculer ? Alors, écoute, très franchement, je patauge un peu avec, pour l'alimentation, c'est tout bête, un bête restone, et hop, ça fonctionne. Par contre, au niveau de l'advance, comme celui-ci, c'est le premier que je fais, parce que d'habitude, je n'avais que le mode standard, et via son interface, que tu peux voir, si tu cliques sur fil, le panneau, ce qu'il est écrit fil, c'est son interface. Ok. D'accord. Dedans, voilà, on sait y mettre, tu as trois panneaux, et, à mon avis, il y a des moyens de switcher entre l'un et l'autre pour qu'il affiche différentes informations via un circuit, à mon avis, mais ce sera étudié, je vais voir ça pour la prochaine vidéo. Il faudra que je mette ce truc-là aussi, vous m'intriguez à mettre toutes ces panneaux, c'est vrai que je ne les mets jamais, mais vous m'intriguez avec ce truc, il faut que je regarde. J'en ai un peu marre, tu vois, de courir, je pense que c'est le cas de pas mal de joueurs, c'est chaque fois courir dans tous les tanks, aller voir un peu, flûte, j'ai plus de lave, ou j'ai plus d'énergie, comment ça se fait, ou t'es occupé avec ta taquerie, et, enfin, bon, bref, donc voilà, le gros panneau, quand tu rentres, tu ne sais pas le louper, tu sais ce qui te manque, et tu sais sur quoi attaquer. Non, c'est pas mal, ça. Donc, ça, c'est la première évolution par rapport à la première vidéo, et l'évolution suivante, je t'ai la découvrir, c'est le... Un PNJ, excellent. Oui, je l'ai chopé au passage, il m'intéressait à celui-là, pour ce qu'il ait changé, puisque tu sais que j'ai attaqué avec les abeilles. Oui, enfin, plus concrètement, surtout maintenant. Oui, je te laisse découvrir le sous-sol. Oh là, il y en a qui se sont passés leurs semaines à faire de la déco, quand même. Oh, la vache. Ah oui. Ah, tu as passé du temps, là. Ne serait-ce que pour voir les possibilités de blocs, tu as dû t'amuser, déjà. J'apprends. J'apprends, parce que c'est nouveau pour moi aussi, la déco. Et alors, qu'on tente tous les choix qu'on a ? Oui, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Surtout que l'avantage, c'est que différents modes peuvent travailler ensemble. Et donc, enfin, plutôt complémentaires. C'est surtout ça. c'est qu'on n'a pas tout avec un mode, on n'a pas tout avec le deuxième, mais l'avantage, c'est que les deux ensemble te donnent un résultat qui est... Enfin, voilà. C'est sympa. Le seul bémol que j'ai, moi, avec Chisel, et ce que je trouve dommage, c'est que Chisel, on ne peut pas le passer dans la scie de Imibis. Et ça, c'est le seul truc qui m'a dit. Il n'est pas encore testé Imibis. En fait, ça te permet les micro-blocks. Ben oui, t'as vu, moi, je suis tout en grand, donc le micro-block, ça le fait pas trop. Ça te permet, tu es, cacher un tuyau sur un bloc de 1 sur 1 et tu peux passer à travers, il n'y a pas de souci. Et en fait, les blocs de Chisel ne passent pas dans Imibis. Je suis un peu déçu. J'ai toujours un peu peur des bugs entre deux modes. Alors, tu vois, du coup, j'essaie de me cantonner et je pense aussi que c'est un peu le cas de tout le monde et peut-être le défaut de tout le monde, c'est que par peur, on n'ose pas aller plus loin. Enfin, du moins, c'est mon cas. Je ne sais pas maintenant. Il ne faut pas oublier que grâce à toi, on a une map test aussi. Donc, il faut en profiter. Oui, exact. Je tiens à le préciser quand même. Alors, ben écoute, là, il y avait, je ne sais plus où est-ce qu'on en était dans la première vidéo, mais enfin, bon, néanmoins, mon énergie qui est stockée. Il y avait... Je ne sais plus. Il y avait de la pierre, de la cobblestone, c'était posé un peu en vrac. C'était le début, normal. Là, tu t'es... Ah oui, ok. Ah, c'était cette pièce-là. Je me souviens que j'étais venu avec toi, on avait défini l'ordre où on allait poser l'énergie bridge et tout. Ah oui, ok. Je me resitue enfin. Ah oui, ça a changé. C'est vachement plus classe comme ça, quand même. La vache. Et je ne sais pas ce que ça donne avec ton texture pack. Non, c'est beau. Franchement, c'est vraiment beau. Aux prochaines visites de base, quand les décos auront vraiment, vraiment bien avancé, je mettrais les packs de texture en fonction des gens. Ah oui, parce que c'est un petit problème aussi pour pouvoir avoir une vue. Ben voilà, parce que bon, c'est tellement différent entre l'un et l'autre que je me pose, je le verrai à travers ta vidéo voir un peu le résultat que ça donne. Mais c'est pas moche, ça reste beau et je vois que ton serpent, tu l'as mis. Oui. Oui. Il rend bien. Oui, oui. Tu sais pourquoi je rigole. Oui, je sais pourquoi tu rigoles. Est-ce que tu peux que je fasse une dédicace à ça ou pas ? Oh, tu peux. Tu peux, tu peux. Ah ouais, il y a un souci d'écaille là. Alors, pour expliquer à tout le monde, ton frère est passé voir vite fait et puis il m'a dit Arnaud, il y a quelque chose qui ne va pas. Ton serpent, il y a deux blocs qui sont en sens inverse. Effectivement, les deux blocs de droite en bas de la porte. Gros problème, je me suis pris la tête pour la remettre dans l'autre sens et je n'y arrive pas. Alors, au mieux de tout démonter et me prendre la tête solidement vu que j'ai autre chose à faire, je me suis dit bon, ils vont rester là, ça va passer inaperçu. Donc, on va prendre ça tel quel. Personne n'a vu quoi que ce soit. Non. Non, 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 non. Mais tu ne peux pas du tout les retourner. Tu as essayé de les retourner avec le chisel et tout, ça ne marche pas ? Non. Ok. Je ne vais pas essayer parce que si je ne veux de bloquer un truc, mais je passe le test chez moi, je te dirai si je trouve un truc. Donc, voilà, pour en revenir, on va essayer de se concentrer là-dessus. la première chose de la vidéo était de pouvoir démontrer à tout le monde que, mis à part, ici, tu sais que tous les joueurs sont partis tous comme des bruits épaises sur les panneaux solaires, toi y compris ? Moi et... Enfin... Pas tout le monde. Edville et moi, surtout. Kenard t'a suivi par la suite parce qu'on en a pas mal parlé, mais c'est surtout... Edville, comme on disait quand on allait visiter sa base, la petite pseudo-compétition à la course à l'énergie qu'on s'est mis entre les deux, ça a été... À partir du moment où je lui ai dit que j'avais l'ultimate, enfin les 10 hybrides, il a carburé et c'est pour ça que sa base n'est pas évoluée parce qu'il s'est fait l'ultimate Helmet, il est en train de se faire la gravite chez Splade. Enfin, tu vois, il a carburé vraiment dans un sens. Enfin, moi, j'ai rigolé. On a rigolé là-dessus hier. Donc, du coup... En fait, moi, j'ai voulu me torturer un peu plus les neurones et pour rappeler pour ceux, en tout cas, qui n'ont pas vu la première vidéo, le but était de pouvoir... Étant donné que les règles du serveur ne sont pas de pompe dans le nether, donc forcément pas de lave. Pas d'utilisation de la lave du nether en tant qu'énergie, surtout. Voilà. Donc, moi, j'ai tordu un peu tout ça dans le sens de dire je vais produire ma lave moi-même. Alors, pour la produire, forcément, nous avons les abeilles du nether et ma question était surtout et je pense pour tout le monde, c'est est-ce qu'on peut en vivre ? Enfin, du moins, est-ce qu'on peut en tirer de l'énergie suffisante pour faire tourner sa base ? Eh bien, ma réponse est oui. Oui. On peut. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à faire boucler la boucle dans le sens que mes abeilles produisent beaucoup plus de lave que je n'en consomme. Alors... C'est impressionnant ce qu'elles produisent. ces petites bêtes. C'est pas mal. Et juste avec deux ruches. Là, il y en a quatre mais il n'y en a que deux qui tournent. Donc, en fait, le but, c'est que mes abeilles produisent les combes. Les combes arrivent juste en dessous de toi par une trappe qui est invisible qui est ouverte maintenant. D'accord. Dans le coffre. Le coffre part en face de toi. Ok, la petite salle. Voilà. Dans la centrifuge. Ah, t'as laissé le coco venu ici. Oui, j'ai tout caché, en fait. Passent dans la centrifuge et la centrifuge envoie dans le squeezeur. Le squeezeur, pour ceux qui, en tout cas, travaillent avec les abeilles, savent que les abeilles du nether produisent du... de la lave avec du sable et des... Oui, en fait, c'est du phosphore. Non, c'est pas du phosphore. Je me souviens plus du nom. Oups. Bref. Donc, voilà. Le squeezeur envoie directement un montant de lave et puis alimente, forcément, mes MFSU qui sont derrière. Là, à l'occurrence, pour l'instant, il y en a trois. Ça va gonfler à cinq dans peu de temps. Et donc, voilà. La boucle est bouclée. Phosphore. Merci. Donc, c'est sympa quand même. Et ça produit bien, alors, tu dis. Bah, écoute, ce qu'il y a dans le tank, là, c'est elle. Là, je suis à 69%. Et ça augmente. Enorme. Oui, 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 ça augmente, oui. Eh bien, félicitations. Tu vas trouver... Tu utilises une énergie fossile, certes, mais tu la produis de manière très naturelle. Je voulais surtout rester un peu à part des autres parce que, comme je t'ai dit, tout le monde file sur le plus simple panneau solaire, en gros. Et puis, je me dis, moi-même, c'est quand même assez sympa parce que pour rester invisible de tout le monde, moi, mes abeilles, je peux les faire tourner en sous-sol. Ma base avec, pour ceux qui jouent en PVP, par exemple, je pense à eux, c'est totalement invisible. Ah ben là, oui. les panneaux solaires, les panneaux solaires, c'est un peu plus délicat à cacher. Il y a toujours moyen, mais bon. Bref, donc j'ai tourné avec mes abeilles. Et puis, prochaine étape, c'est les abeilles de l'Inde qui, là, feront partie de ma protection de base. Ah, mais n'en dis pas plus, ça se paraît, j'ai hâte de voir comment tu vas le faire. Donc, ici, une petite pièce. Les lasers. Ouais. Combien nous en as-tu mis ? Sept. Moi, ça suffit. Moi, j'essaie de respecter un peu la taille de la pièce. Je voulais pas en mettre de trop. Ça suffit. T'en as largement assez. Pas mal. Et voilà. Ah. Tu connais. C'est ça que je te laissais découvrir. Oui, oui. Bah, écoute, pas mal. Enfin, pour la déco, c'est grosse, grosse prise de tête. Ah, bah, ouais. Moi, j'ai passé, sur mon souhait, la saison 1, pour faire une salle, j'ai passé 6 heures dessus parce que j'ai changé, recasse et modifié. Alors que pour faire des machines, enfin, les gens le savent, quand je me mets à faire des machines, sur un épisode d'une demi-heure, 40 minutes, je fais 50 machines, on va dire. Bah, voilà. Mais je pense que c'est le cas parce qu'il faut jouer non seulement avec la déco, mais en plus avec le texture pack, sachant pas ce que ça rend pour les autres. D'où, d'où le double, la double difficulté. Mais enfin, Bah, puis moi, je suis plus technicien que décorateur, alors forcément, tout ce qui touche à la technique, ça va facilement. Par contre, la décoration, c'est un autre problème. Mais je m'y mets doucement et ça commence à prendre forme et je vois que tu t'y mets aussi et ça commence à prendre forme aussi sans problème. Bah, la prochaine étape, en tout cas, c'est d'aménager le rez-de-chaussée, on va appeler ça comme ça, ici, de cette pyramide. Pouvoir l'aménager un peu mieux. Déjà, tout virer ce qui est au mieux. Oui, bah, lui faire une belle déco puisque, niveau machine, ça va, je commence à être bien équipé. Je vois ça, je vois ça. C'est bien d'avoir prévu un espace comme ça, tu peux te mettre... Ce que j'expliquais à Kenard, prévoit des espaces libres ou creux dans certains de tes murs, tu seras vachement plus tranquille. Mais tu vois, à l'origine, j'avais prévu les creux pour courir avec les câbles comme tout le monde et puis je me suis dit je vais travailler en sans fil. Donc là, toutes mes machines sont sans fil. Il n'y a aucun câble à part celles qui sont reliées entre elles mais sinon, ça travaille directement avec les Tissaract. Ce qui m'apportera un avantage certain pour la suite de l'aventure, du moins de ce que je veux faire de cette pyramide. mystère et boule de chewing-gum. Je regarde le mystère. Mais je pense en tout cas que je serai le seul, du moins j'en ai pas encore vu sur les vidéos existantes. Il y en a, à travers le monde, il y en aura forcément mais je veux dire que c'est pas commun. C'est vraiment pas commun. Voilà, donc ça sera la grosse grosse surprise mais bon, le problème c'est que ça va prendre beaucoup de temps mais en tout cas, je le ferai, j'essaierai en tout cas de le faire pour la semaine prochaine et je pense. Mais ce sera solutionné. J'espère que je m'en lance pas trop mais je pense que ce sera solutionné. Ça marchera. Mais ça va être une grosse surprise donc déjà, ça c'est sûr. Oui, c'est clair. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas nous faire aussi. Je suis occupé sur la map test à le réaliser et à voir un peu comment je peux faire pour cacher tout ça mais j'ai vraiment envie. Là, c'est un dimanche. Il faut qu'on se décide de s'y mettre deux heures. Oui, je sais pas, c'est en deux heures, ça va être assez bon. Non mais pour élaborer le système. Après, je te dis, il y a un truc. Enfin bon, bref, on en parlera plus tard. Magic ! On va donner trop d'annonce à tout le monde et la surprise ne sera plus aussi grande. Voilà, c'est pour ça. Mais voilà, la pyramide restera. La pyramide restera ? dis-moi. Oui, la pyramide restera ? Oui, enfin, elle restera. Oui, enfin bon. Elle changera pas. Elle changera, oui. Je pense que la forme, tu veux la changer quand même ? Non, la forme, on va appeler ça fermée, restera identique, oui, mais bon. Ah bon. j'ai pas trop envie d'en dire. C'est la surprise aussi pour les autres joueurs qui sont sur le serveur. Oui, parce qu'ils ont pas trop vu du coup ce dont tu m'as parlé. Surtout que j'ai interdit l'entrée à tout le monde. Je demande bien que tout le monde reste dans son coin, ne vienne pas fourrer ses yeux chez moi, sauf à travers ta vidéo. Donc forcément, ils attendent que ça de voir ta vidéo pour voir un peu comment ça évolue. C'est vrai que j'ai pas ce problème parce que moi du coup c'est un suivi quotidien donc là-dessus... Chez moi et ce sera valable aussi pour les joueurs qui viendront nous rejoindre plus tard c'est que là je t'ai toujours dit celui qui fourre son pied ici c'est un grand coup de latte et c'est de voir. Ah mais tu connais les règles c'est un serveur PVP de base si on veut on peut se taper dessus. Ah mais t'inquiète pas j'y pense bien. Moi je vais commencer à mettre des pièges. Il y en a déjà chez moi. Il y en a déjà. Là ils sont inactifs pour l'instant mais il y en a déjà. Et puis la suite c'est comme je t'ai dit les abeilles évoluées là-dessus. Ah moi j'y traîne la patte je fais plus rien il faut que je m'y remette. J'ai pas commencé TomCraft j'ai pas commencé les abeilles j'ai rien commencé encore. Faut que je m'y remette il faudra que je fasse ça. Je pense en tout cas pour le grand avantage de tout le monde qui regarde la vidéo et pour ceux qui vont rejoindre le serveur surtout pour eux c'est à eux que je pense. Bientôt là dans deux semaines maxi une nouvelle personne quoi. Ben voilà. Et je pense surtout à cette personne là qui va se retrouver dans ce serveur où il y a énormément de mods beaucoup de nouveaux et du coup voilà on attaque un mod on arrive pas à le terminer parce qu'on attaque un autre et puis voilà le résultat c'est qu'on a un peu tout partout et tout est avancé mais il n'y a rien qui est fini. Tellement il y a des mods et c'est un peu ça quoi. C'est vraiment génial autant de mods que ça c'est mais combien de mods il y a sur ce serveur ? 140 on est là. 140 et ça tourne ! Et ça tourne oui ça tourne. Je vais en rajouter un ou deux mais bon on verra plus tard. Oui oui je pense que on a déjà la grosse prise de tête enfin du moins pour moi je ne sais pas pour les autres où ça en est mais pour moi en tout cas tu vois les blocs l'éclairage et puis oh tiens on peut mettre de la lampe sur l'éclairage oh nickel et puis brome restone et puis enfin bon et puis t'as un autre joueur qui hop qui veut faire la même chose vu que looping forcément copié merci looping au passage je comprends ton truc c'est vrai que j'ai vu des similitudes à droite et à gauche mais bon en même temps si on ne peut pas je ne me vois pas quand on me pose la question pas dire ou pas répondre pour avoir une exclue ça ne sert à rien au contraire je suis curieux de voir avec les mêmes les mêmes matériaux ce que les gens vont faire j'ai déjà bugué un peu sur le Ken Hart a fait un sous-sol en verdure et moi j'ai souvent tendance à faire un sous-sol en verdure ce qui fait que du coup j'ai complètement changé mon projet et là j'ai fait un truc que je n'ai jamais vu et parfois on verra bien si ça marche et d'ailleurs tiens je vois un squelette qui a tes bottes longues folles est-ce qu'il va être assez généreux ? il me l'est donné yeah oh il ne m'a pas donné que ça il m'a donné ton pantalon avec camo dommage speed complètement rechargé il m'a donné tes bottes longues folles excellent forcément il fallait que ça soit toi qui tombe dessus tiens tu l'es vu j'en ai chopé un l'autre jour je me suis dit attends il va tout tout me lâcher et non ah oui il t'a bien servi là ah oui il est bien servi moi je ne l'utilise pas mais moi je te dis j'ai chopé le casque mon casque tout à l'heure enfin bon Magic je te remercie de nous avoir montré ta baisse pour la deuxième fois hâte d'être à dimanche prochain pour que tu nous montes ça et bah encore merci à toi en plus on s'est terminé avec une belle lune avec cette pyramide là qui me plaît franchement bien sera encore mieux je pense pour la suite c'est pas mal j'ai hâte Magic merci ça va changer un grand merci à toi en tout cas et à bientôt oui et puis vivement les nouveaux joueurs c'est clair deux semaines bon et nous les gens on se retrouve dans quelques minutes ciao Magic salut salut et re les gens on se retrouve à la dernière base je vous laisse deviner à la base de qui salut Tophie salut salut comment allez vous bah écoute ça va et toi bon bah on fait aller tranquillou je vois que t'as voulu marquer ton territoire au loin là-bas bah ouais c'est chez moi c'est le début de mon port d'accord donc c'est pas fini je vois que ça a pas mal changé je vois pas mal d'arbres et tout j'ai fait un peu de changement ouais bah je me suis sacrifié sur la déco on va dire j'ai oublié un peu la machinerie pour faire de la déco ah ça a été le truc de tout le monde cette semaine de toute manière ouais je crois qu'on s'est un peu balancé tous dessus bah écoute vas-y je te suis je te laisse nous montrer ça bah déjà hop tu vas venir là alors là je t'ai perdu de vue je suis ici au dessus je suis sur le toit alors attends j'arrive ok pas mal j'aime bien les arbres et tout oh la vache ah ouais donc en définitive tu sais que j'étais parti dans un village à deux maisons ouais ouais donc j'ai quand même gardé l'enceinte des deux maisons on va dire façon de parler ouais donc j'ai tout agrandi au niveau des deux baraques j'ai tout raccordé et bah je suis parti sur une déco extérieure qui ressemble plus du tout à un village pour ainsi dire parce que je voulais pas quand même garder ce truc du village c'est pas mal hein avec une genre de petite pyramide il y a une salle que tu verras à l'intérieur bon il y aura encore peut-être un petit peu de changement ça c'est à voir pour plus tard à l'intérieur mais bon l'extérieur je pense que pour le moment cette partie là la partie de l'enceinte tout ça va rester à peu près comme ça ouais tout dépend un peu de mes folies là-bas au niveau du temple ça va changer d'accord mon attention c'est de faire un genre d'oasis ah si c'est en travaux garde-le pour la suite bon d'accord ok donc mon on va dire que ça va changer de toute façon l'histoire du temple tout ça tout va changer d'accord puisque le temple je le laisserai sûrement pas en temple d'accord à voir pour plus tard tu sais c'est l'histoire il y a toutes mes portes qui sont dans le temple hum hum donc on verra ça par la suite autrement l'extérieur voilà quoi c'est pas mal donc ici comme je t'ai dit au niveau du toffee ça va être l'intérieur ça va être sûrement un port pour plus tard d'accord donc maintenant si tu veux bien me suivre attends laisse moi faire un petit tour extérieur je j'aime bien comment t'as fait c'est vraiment pas mal par contre t'as pas changé les planches t'as pas changé les planches de l'apiculteur elles sont toujours là ouais ouais je sais ça fait un peu pas beau mais c'est pas grave ah c'est pas mal un peu de finition à faire quand même ah les barrières elles se connectent pas entre elles celle-ci non ouais c'est j'y suis pour en rien malheureusement tu vois même ma petite porte que j'ai pas j'ai pas encore mis ce qu'il fallait dessus elle s'enclenche pas avec l'autre à côté et t'aurais pas meilleur temps de mettre toutes les mêmes barrières tes barrières grises sont pas mal ouais mais non je vais garder les barrières noires mais je vais les mettre je vais les mettre en en merde carpenter voilà en carpenter je pense qu'après ils vont se raccorder avec les autres oui oui bah là oui donc là c'est parce que je les ai pris de bruit de pomme si tu préfères ok c'est pas mal c'est joli j'aime bien merci on voit vraiment de tout c'est ça qui est c'est ça qui est cool bon allez je te suis montre nous ça bon bah de toute façon comme je te dis l'intérieur là et puis ça j'arrivais plus à rentrer chez moi alors c'est pour te dire ça devient grave l'intérieur n'a pas tellement changé pas tellement bon en machinerie j'explique d'accord ta rampe de j'ai toujours ma rampe de l'artcraft qui tourne toujours sur ma carrière donc ma carrière tourne plein pot toujours bah il y a le you quoi le masse fabricateur qui tourne sur les panneaux solaires du dessus d'accord donc un gros et puis et puis trois trois moyens d'accord à ce niveau là bah si j'ai fait j'ai fait le terminal que j'avais pas ah t'as commencé du coup d'accord ouais j'ai commencé un peu bah surtout pour un peu rassembler tout mon matos quoi ok donc bah après tous les coffres autour bah c'est toute la merde que je peux pas mettre dedans pour le moment mhm bah mais toutes mes toutes mes mes quoi la deuxième machinerie au niveau du de la cuisine le deuxième rang mhm donc comme ça ça déploite un peu plus vite ouais si tu m'étonnes moi j'ai fait pareil ouais ça déploite plus vite quand même y'a rien à voir quoi par contre tu vois si tu mets ton levier sur ouais mais il commande pas le four j'ai un problème avec le four il commande les deux d'à côté si tu préfères ouais mais si tu mets ton levier ici ça va commander les trois là ouais mais t'as vu t'as vu mes leviers ils sont à la couleur de mes pierres et je peux pas le faire sur la bécane si tu préfères ah ok d'accord donc c'est pour ça que je les ai mis comme ça ok d'accord pas de soucis bon après c'est une question de choix pas de soucis voilà et puis c'est surtout que bon de toute façon mes leviers ils sont toujours en contact donc on voit bien quoi un peu rien à faire autrement qu'est-ce que j'ai fait d'autre alors j'ai fait ma fameuse salle donc qui donne sur l'extérieur donc lave-là à l'intérieur oh putain donc c'est ma salle d'enchant oh tu t'es amusé là dis-moi ah oui ce serait pas les feuilles des arbres rouges dans le nether ça tout à fait tout à fait tout à fait ça d'accord le reste c'est de la glace ah oui tu t'es amusé là ouais 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 je me suis lâché un coup et puis les bibliothèques bah c'est pareil c'est les bibliothèques que tu fais avec Shizel avec Shizel et ben il y en a qui s'en fait plaise cette semaine non mais je te dis je me suis plaise sur la déco c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout il y en a ils vont connaître Shizel comme leur poche ah bah c'est un truc qui est génial Shizel c'est clair si t'as mieux à chaque fois que je fais une machinerie généralement j'essaye de faire la déco qui va avec donc là j'ai fait mes lasers donc fais pas gaffe au tuyau qui est ici ça va disparaître d'accord pour le moment c'est encore en fonction donc ça ne disparaît pas d'accord et là bon bah c'est ma salle de laser c'est Pimp ah bah moi c'est toujours flash c'est flashy moi tout le temps en permanence alors faut pas oublier de préciser que t'es tu es daltonien mais t'as des soucis de nuances dans les couverts ouais voilà je suis un faux daltonien donc mais ça va t'arrives toujours à garder plus ou moins une cohérence bah alors là c'est vous qui me dites pour la bibliothèque t'as réussi à garder un truc cohérent là ça fait très Pimp mais c'est toujours pareil il faut que ça te plaise à toi c'est l'essentiel mais c'est bien ça change ça fait voir d'autres trucs moi c'est clair que pour moi ça fait chouette donc maintenant j'espère que ça fera chouette pour vous oui parce que toi on peut même pas changer le pack de texture vu qu'on a le même il faudrait changer je te pique tes yeux je vais bien te les donner les gardes c'est cool on va rester comme ça c'est bien donc le couloir un peu futuriste je kiffe ton couloir beaucoup futuriste il est vraiment pas mal donc il faut dire quand même que tu m'as donné une ou deux petites idées sur le couloir t'es juste orienté sur les lumières c'est tout bien sûr tout à fait mais au moins c'est dit donc j'ai rien fait au niveau des salles là ok ah ouais donc là ok d'accord ça ça je remonte vite fait la future salle des portails qui sera décorée ce sera ici voilà tout à fait donc c'est pour ça tant que j'ai pas fait mon changement au niveau de mon temple je pense pas faire les décos intérieures moi j'adore ton couloir de toute façon c'est le couloir je l'adore ah mais moi j'aime bien aussi c'est pas chier à le faire pour essayer donc là on a descendu du sous-sol donc pareil le sous-sol il faut pas regarder il n'y a pas de déco parce qu'il n'y a pas de machinerie encore dedans comme je dis à tout le monde vous êtes acharné sur la déco c'est la deuxième semaine ouais ouais mais tu sais que moi généralement si je fais une machinerie je fais la déco qui va avec certes donc là il y aura il y aura quelque chose vous verrez ça plus tard et là c'est la pièce de l'arrivée de ma carrière oh là pareil qui flash aussi la sale très pimp je la filme un coup de l'extérieur déjà les blocs de lave c'est dommage qu'ils n'ont pas la texture lissée avec le pack de textures c'est un fait c'est le seul truc qui est dommage c'est encore une texture de base c'est dommage bon voyons voir le pimp my ride ok ah oui d'accord ah ouais c'est complètement ah ça envoie là t'as mis toutes les briques de lave quasiment ouais ouais pratiquement tous pratiquement ça a été ma première salle celle là déco donc la carrière ça tourne bien je suis en carrière plus donc ça retourne relativement bien ça envoie ouais mais moi faut que je faut que je la filme faut que je la fasse et que je la filme en même temps donc comme je t'ai expliqué bah et que tu m'as donné pareil un coup de main j'étais enchanté donc ah mais ça j'expliquerai plus tard nous ça et pour ça voilà tout à fait donc voilà en gros c'est bah c'est c'est beau quoi y'a pas eu voilà exceptionnellement bah si t'as quand même dû passer un bon paquet d'heures sur ta déco là ah sur la déco ouais 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 donc du coup c'est vrai que je retourne dans la salle là-bas euh non elle est là j'aime beaucoup cette salle alors est-ce que t'as vu qu'avec Shizzle on pouvait avoir des bibliothèques différentes oui t'as dû le voir et est-ce que t'as vu que t'as des bibliothèques qui s'accorderaient pour varier avec les plaisirs avec celle du bas euh non j'ai pas vu ça t'as pas fait gaffe non pas du tout tu rejetteras un coup d'œil et le cas si tu veux diversifier un peu tes bibliothèques t'as moyen de faire un ensemble de bibliothèques assez sympa mais là déjà salle d'archive elle est pas mal quoi bah ce que j'aime bien c'est celle du haut tu vois comme je suis pas un fan du ménage je veux bien nettoyer celle du bas mais celle du haut ils sont trop hauts donc là c'est toi forcément c'est un point de vue ça c'était pour excellent ah mais c'est pas mal j'aime beaucoup cette pièce moi bah tant mieux j'espère moi aussi qui a passé assez de temps tu m'étonnes non la porte de gauche ok d'accord voilà donc voilà quoi c'est pas mal il va y avoir une grosse déco autour je sais que tu fais toujours des décos vraiment étendues autour donc j'ai un peu hâte de voir bah ça va prendre du temps ouais ouais mais on est pas pressé bien que ça se fait pas du jour au lendemain non c'est clair ok et bah écoute c'est vraiment pas mal là aussi ça donne envie de voir la suite quoi t'inquiète ça va arriver ok bah christophe je te remercie pour la visite de ta base bah de rien merci à toi bah oui et puis bah les gens nous bah maintenant on va se retrouver au prochain épisode parce que on a déjà une heure et demie de tourisme là donc on va s'arrêter là bah christophe à bientôt merci il n'y a pas de soucis enfin à bientôt dans 5 minutes pour nous mais gardons un contexte professionnel voilà les gens moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit voilà tu commences à retenir et puis on se dit à la prochaine allez bye bye tout le monde et bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz